Salut à tous, c'est MachoGozin, on va écouter du rap ensemble. J'espère que vous avez kiffé. Premier son, premier son, c'est Sam X Bosch X Gazo, Valider 2. Ça me rappelle Valider la première saison que j'ai regardée pendant le confinement. Il y avait quoi ? Je crois qu'il y avait 10 épisodes, je les ai regardés en 24 heures. J'ai vraiment aimé la série. J'espère que la saison 2 qui va arriver va être très, très lourde. L'Algérie Nofit, SCH et Jul. Alors, j'écoute pas vraiment de rap français, mais ça va. J'aime bien Jul, j'aime bien SCH. Après, je pense que c'est un son comme Dab avec des sonorités du Sud. Donc ça va, je pense que c'est un bon son. Mon Zendoudinos, j'ai écouté son album. J'ai vraiment kiffé. Je l'ai découvert avec cet album et je trouve que c'est un bon rappeur. Ça fait plaisir à écouter, vraiment plaisir. Et ça a changé un peu. Ça me continue pendant que je danse. J'ai changé de voiture récemment. Pic et pic, alcool et drame. Pourrait bouler, je fume et je pleine. Vous avez mis les sons de Alan ou quoi ? Que du Jul ? Non, ce son, il est lourd. J'ai déjà écouté de Jul. Il est lourd. Je crois même que c'est Alan qui m'a fait découvrir comme Dab. Il est du Sud, c'est pour ça. Jul, j'aime bien ce qu'il fait. Il produit énormément de sons, énormément, énormément. Je pense que t'es obligé de le kiffer. Même si tu penses au début que tu n'as pas trop kiffé, il y a des sons que tu vas vraiment aimer. C'est ça qui est cool avec lui. Ayana Kamoura. Personnellement, moi, je kiffe ses sons. Vraiment, vraiment, vraiment. Je crois que j'ai écouté ce dernier album qui est sorti, le dernier, je crois. Franchement, Ayana Kamoura, je kiffe de ouf. J'attends son petit feat avec Ronitia. Les vrais, ils savent. Là, vous me faites plaisir avec du bon Drake. Que dire ? Bah... C'est le GOAT, franchement. Je crois qu'il ne l'a jamais raté. Il a fait un meilleur album que celui de Kanye West. Ouais, je le dis. Je dis ouvertement même. CLB, c'est mieux que Danda. Ça me rappelle quand j'avais 10, 12 ans. Attends, c'était en quelle année ? 2011. Quand j'avais 10 ans. Je crois que c'était l'un des premiers sons rap, on va dire, que j'ai pu écouter et que j'ai kiffé. Franchement, Aurél Sain fait des bons sons. Même si ça fait longtemps que je croyais qu'il n'a rien sorti, mais ça va. À l'ancienne, il était fort.